Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'Impact TV, avec un plateau plutôt bien garni, si je puis dire, puisqu'on est entouré de Madame la députée de la deuxième circonscription du Var, Cécile Muscotti, bienvenue, merci de votre présence. Nous avons également Madame Maëlle Halimi, créatrice de la série A Petit Pas, série que l'on peut qualifier d'écologique, on va en parler. Bienvenue également. Bonjour. Bonjour. Marie Federici, élue depuis janvier 2019, présidente de la jeune chambre économique de Toulon et sa région. Nous avons bien évidemment Stéphane Flock, qui a fait l'objet d'une chronique pour le numéro de septembre 2019 de l'Impact. Donc Stéphane Flock, ici présent, comédien de la série A Petit Pas. Bienvenue Stéphane. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien bonjour. Encore une fois, merci de votre présence avec un concept qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, à savoir la transition écologique. Alors un concept qui est parfois un petit peu opaque ou très savant pour les uns, finalement une cause aussi à défendre pour les autres. Alors j'aimerais commencer par Madame la députée, Cécile Muscotti, à vous l'honneur. À l'échelle d'une ville comme Toulon, puisque je ne l'ai pas dit, vous êtes candidate aux élections municipales 2020 pour la ville de Toulon, investie par la République en marche. Donc ma première question, à l'échelle d'une commune comme Toulon, d'une métropole comme Toulon-Provence-Méditerranée, est-ce qu'on peut parler de transition écologique ? Ce n'est pas qu'on peut, c'est qu'à mon sens on doit en parler. Pourquoi transition ? Parce que ça doit impliquer un changement. Ce changement est, à mon sens, radical dans la vision qu'on doit avoir de Toulon et de sa métropole. Aujourd'hui, il faut partir d'un constat. Si on veut enclencher un mouvement, si on veut enclencher un changement d'habitude, de fonctionnement, de production, de consommation, il faut partir d'un constat. Et le constat pour Toulon et pour sa métropole, il est, pardonnez-moi, catastrophique. Nous avons des années et des années de retard. Mais donc aujourd'hui, à partir d'un constat que nous n'y sommes pas, par les transitions, c'est enclencher un changement pour Toulon, en termes évidemment de mobilité, en termes de développement économique, en termes aussi de consommation personnelle et de gestion de nos ordures. Quatre gros thèmes qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table. Écoutez, je vais rebondir sur votre propos, parce que l'idée aussi de la transition écologique, je pense, c'est de la définir sur ce qu'on appelle un plan multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles. Donc là, vous avez parlé à l'échelle d'une commune, d'une métropole. On va en parler au niveau de l'économie, comme vous l'avez dit justement, Adam la députée. Et là, je m'adresse à Marie Federici, forcément en qualité de présidente de la jeune chambre économique. On a des concepts un petit peu aussi complexes pour certains internautes, peut-être de l'Impact TV. On parle d'économie circulaire. Donc selon vous, la transition écologique, qu'est-ce qu'on peut la penser sur une échelle ou un plan économique local ? Oui, alors bien sûr, nous c'est tous les concepts qu'on voit beaucoup, notamment avec l'ARSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est sur le développement durable. Dans le développement durable, on inclut aussi l'écologie. Je pense que c'est quelque chose, il faut que tout le monde vraiment s'y mette. On parle beaucoup de petites initiatives citoyennes. Les entreprises ont une grosse part à jouer. Et ça ne pourrait être que bénéfique pour elles aussi. Parce qu'on est dans un monde où justement, une société, on a de plus en plus de consommateurs qui sont engagés, qui font attention à ce qu'ils consomment. Donc si les entreprises font elles aussi un effort pour entrer dans cette transition écologique, ça ne pourra que le mettre. Alors est-ce qu'on peut parler aussi d'un travail, finalement un effort collectif ? C'est-à-dire, je rebondis sur votre propos, vous avez parlé d'entreprise, mais aussi on peut en parler au niveau associatif, puisque je crois que le 21 septembre 2019, je vais vous laisser peut-être en parler, il y a eu une occasion très particulière. Oui, en fait, au niveau de la Chambre économique française, nous sommes partenaires du World Clean of Day, qui est une journée mondiale de ramassage des déchets. C'est une initiative qu'il y a eu le jour grâce à la JCE d'ailleurs, à la JCE d'Escanier, il me semble. Et donc le but, c'est de rassembler 5% de la planète le même jour pour ramasser des déchets. Ça, c'est déjà finalement de l'action a posteriori, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Absolument. Évidemment. Mais voilà, on a la chance, nous, ça fait 2 ans, avec la JCE de Toulon et sa région, qu'on fait cette action sur la métropole. Donc l'année dernière, on était à Yer. Et donc cette année, on essaye d'encourager un maximum d'acteurs à, eux aussi, organiser des ramassages. C'est le cas notamment, on a été en partenariat avec le Rotary, qui organise un ramassage à Saint-Mandria. Tout à fait, le Rotary Club, la Seine Saint-Mandria, absolument. Donc comme on l'a dit, c'est un effort aussi collectif. Mais je vais rebondir. Vous avez parlé aussi d'un concept du développement durable. Et ça me permet de faire la transition, du coup, avec Madame Maëlle Alimi, qui est la créatrice de la série, je le disais, à petits pas. On parle d'une série assez originale, que l'on peut qualifier d'écologique, parce que je crois qu'elle est consécutive, en tout cas sa création, au rapport du GIEC. C'est bien ça ? C'est ça. En fait, l'idée, c'est de faire une série sur la transition écologique par le biais de l'humour. C'est genre Friends qui ne pipe rien et qui, d'un coup, se met à la transition écologique qui va se rendre compte que, finalement, ça peut être un défi drôle et passionnant et à la portée de tous. Donc l'idée, c'est vraiment de donner des clés simples et efficaces aux téléspectateurs pour qu'ils puissent s'y mettre. Je vais rappeler, parce que c'est vrai que j'ai donné l'acronyme, il faut toujours préciser quand on est justement écouté, mais j'ai parlé du GIEC, donc c'est bien le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Je crois qu'il a été signé par 15 000 scientifiques et qui parle, effectivement, d'urgence climatique. C'est un petit peu ce qui nous réunit, d'ailleurs, sur ce plateau. Mais donc, véritablement, c'est assez original. Mais donc, vous avez parlé d'humour. Je vais rebondir automatiquement sur Stéphane Flock, que finalement, je connais très, très bien. On se connaît très, très bien. Donc Stéphane Flock, moi, une petite question qui peut paraître un petit peu bateau. Mais quand on est un petit peu artiste, on a tendance à dire qu'on est neutre. On a tendance à dire qu'on prend un petit peu divers projets sans forcément parler d'engagement. Mais là, pour le coup, c'est assez particulier. Est-ce qu'il y a eu un engagement particulier qui vous a poussé à participer à cette série ? Oui, la cause, excusez-moi du terme, pour ne pas vouloir aider la planète, quoi. Moi, ce que je vois, c'est tout. Moi, je faisais beaucoup de plongées sous-marines, des sacs plastiques dans l'eau, dans l'eau, à tout le monde, sur les plages, là, c'est hallucinant, quoi. Et quand il y a des estivants, et tout ce qui s'arrive, là, les bateaux, ils jettent les poubelles par-dessus, quoi. C'est écurent, quoi. Moi, ça me dégoûte. Après, voilà, moi, j'aime bien, quand je suis sur le bord de l'eau, ramasser... Je prends le canel et le kayak, d'ailleurs, je ramasse les poubelles tout seul. Les plastiques. Ah, ça me rend fou, moi. Et ce que vous dites est fondamental, si je peux me permettre. Je vous en prie. C'est qu'il y a, évidemment, l'engagement des scientifiques, les rapports qui nous permettent de nourrir un constat et de prendre conscience, aussi, de l'urgence dans laquelle nous sommes. Et il y a les pouvoirs politiques, vers lesquels on se retourne assez régulièrement. C'est un réflexe humain et assez logique en France. Et puis, il y a, après, tout l'aspect logistique qui nous paraît évident. Aujourd'hui, on doit demander aux concitoyens d'être plus vigilants, de faire autrement. Mais pour ça, il faut leur donner les moyens. Et donc, effectivement, les heures d'ouverture, de déchetterie, d'avoir des containers à proximité, d'avoir des tournées, des récoltes de nos ordures plus fréquentes, d'avoir de la prévention qu'on explique, aussi. Parce que, vous savez, on pouvait parler de la disparition de l'ours blanc. Moi, j'en parle très ouvertement. Mais ça va plus difficilement impacter le Toulonnais, la Toulonnaise, parce qu'il n'en a jamais eu, l'ours blanc. Donc, pour lui, le fait qu'il disparaisse sera compliqué à envisager. En revanche, lui expliquer ce qui se passe sous nos champs marins, ce qui se passe sur nos littoraux, à nous. Le littoral va roi. Ce qu'il est en train de vivre actuellement et ce qui va se passer, non pas dans les 60-70 prochaines années, mais ce qui va se passer dans les 50 prochaines années. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? C'est-à-dire, c'est une question, aujourd'hui, qui relève de l'urgence. Et donc, on peut facilement, à une échelle locale, enclencher la transition énergétique, la transition écologique en donnant les moyens de le faire. Alors, justement, c'était, comme je le rappelais, ce qui nous réunissait aujourd'hui. Et véritablement, moi, pour conclure, l'objet, en tout cas, de ce plateau, c'était un petit peu d'initier, finalement, les internautes et spectateurs de l'Impact TV sur le concept de transition écologique. Donc, comme on le disait, on peut le penser à plusieurs échelles, à une échelle politique, locale, une commune, une métropole. On peut le penser sur un projet audiovisuel, quelque chose, on pourrait dire, des gestes du quotidien, finalement, une mentalité, une prise de conscience individuelle, mais aussi sur un plan économique. Pour conclure, je vais finalement conclure sur vos agendas respectifs. Donc, je vais commencer par Mme Maëlle Halimi. Je crois que la série, actuellement, c'est en pourparler, pourrait être diffusée sur des chaînes télé, peut-être, ou j'en ai trop dit. Non, pour l'instant, je suis à la recherche d'un diffuseur. Donc, je pars au Festival de Fiction de la Rochelle, mercredi, jusqu'à dimanche. Voilà, je vais me vendre. Très bien, vous pouvez rappeler juste les dates, du coup, du festival ? Du 11 au 15 septembre. Du 11 au 15 septembre. Marie Fédérissi, donc, la prochaine échéance, on en a parlé, peut-être le 21 septembre, à l'occasion du World Cleanup Day, notamment avec le Rotary Club de la Seine-Saint-Mandrier. Je suis bien placé pour en parler. C'est vrai que ça se passe, du coup, à Saint-Elme, à 10h du matin, à la Seine-sur-Mer. Il y a d'autres aussi clean-up qui s'organisent un petit peu dans l'air urbain toulonnaise ? Oui, alors ça, je n'ai pas le détail. Mais par contre, il y a sur le site du World Cleanup Day, il y a une carte, en fait, interactive, où tous les clean-ups sont recensés. Donc, les personnes qui souhaitent organiser un clean-up peuvent l'inscrire sur le site. Et celles qui souhaitent simplement participer, pour ramasser à l'OCDVG, peuvent aller voir quels sont les clean-ups organisés dans la région. Très bien. Et du coup, Madame la députée, je dirais outre la possibilité de vous contacter, bien entendu, dans le cadre de votre permanence, qui se situe rue Picot à Toulon, est-ce qu'il y a des échéances à venir ? Si ce n'est, j'en ai une en tête, mais... Évidemment, les élections municipales auront lieu en mars prochain. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire notre projet pour faire en sorte que Toulon soit un modèle national en termes de transition énergétique et écologique. la question de nos ports, de la qualité de l'air, de la mobilité et du développement économique. Évidemment, si nous avons une équipe qui travaille là-dessus, toutes les bonnes idées sont à prendre. Très bien. Et Stéphane Floc, c'est à vous ? Moi, j'ai plusieurs dates sur Siffour, Théâtre d'Odé, Paris aussi, parce que j'ai un webman show et une comédie. Je vous le fais partout. Pour l'autre moment, vous pouvez m'en trouver. C'est www.stéphanefloc.com Il y a des dates, tout ça, si ça m'intéresse. Très bien. Vous allez retrouver toute l'actualité de nos invités et de l'Impact TV sur Internet. Merci beaucoup de votre venue. Merci. Merci. A bientôt. Et Stéphane Floc ? Oui, c'est moi. Attends, je vais l'en prendre. Oui, vas-y. Je le connais, je le connais. Tu m'as réveillé. A bientôt. C'était dit un au revoir de Giscardet. J'étais prêt à me lever. Franchement, j'étais prêt à partir. C'est exactement ça.